Salut, bonjour. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant l'US Navy, et le Pentagone, donc la NASA sûrement, le NRO, et toutes les autres agences alphabétiques qu'on dit, c'est-à-dire les agences à trois lettres, très discrètes, qui soutiennent la TTSA, « To the Star Academy », entraînés par Tom Delonge et de nombreux autres, Elisandro, enfin, de nombreux autres. Pause du chat. Bonjour, comment cela va-t-il ? Et donc, maintenant qu'ils ont admis qu'effectivement, ils s'intéressaient à l'existence de ce phénomène OVNI, donc ils nous ont montré quelques films tirés des prises de l'US Navy à partir du porte-avions, en 2004-2005, d'un porte-avions, je ne me rappelle plus, limite ça. Qu'en sera-t-il maintenant de leur acceptation de l'existence d'entités qu'on ne voit pas, d'entités invisibles ? Le Vatican, par exemple, sait que nous sommes visités, que nous sommes contrôlés, surveillés, et ils gardent tout ça caché, de façon à pouvoir garder le contrôle sur nous. Il s'avère que la réalité consiste non seulement en ce qu'on peut voir, mais aussi en ce qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas avec nos yeux en tout cas, qu'on ne voit pas en général avec nos yeux physiques, pour être extrêmement précis. On pourrait se demander si le projet Disclosure, lancé par justement les officiels américains, ne servirait pas à garder quand même encore sous contrôle la réalité de ce monde invisible ou inconnu. Nous avons ici à l'écran le professeur Santilli, dont on a déjà parlé en France quelquefois. Je crois que Marc Gray a une grande interview sûrement traduite avec lui. Le professeur Santilli, qui travaillait à l'Observatoire du Vatican, me semble-t-il, nous affirme que sa découverte d'entités invisibles a été confirmée par des officiels, des astronomes américains, et a été officialisée par des publications qui sont disponibles sur Internet. Donc là, à l'écran, vous les voyez. Vous les voyez où ces entités ? Vous avez le petit bâtonnel. Et le point, ici. Et quelque part, moi je pense qu'il y a un deuxième point aussi à côté. En tout cas. Ce qui est clair, c'est qu'il a pu prendre plusieurs clichés, où on voit un déplacement de ces entités, les unes par rapport aux autres, et il est probable que j'en avais oublié une au milieu. On en a une, deux, trois, quatre, à mes yeux. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste. Il y a une version explicative, explicatoire, qui dit que ces écoles interrestres viendraient nous sauver de nous-mêmes. Une version qu'on va se permettre de hautement remettre en doute, quand même. Il pourrait s'annoncer, vouloir résoudre tous nos problèmes, et la conséquence serait qu'en fait, la population humaine s'affilierait maintenant à ces nouveaux extraterrestres, qu'en général, elle va considérer comme Dieu. Et la partie qui ne va pas la considérer comme Dieu, si elle ne s'affilie pas, ce sera parce qu'elle va refuser de la considérer comme de nouveaux maîtres extérieurs, auxquels il va falloir encore s'affilier, se soumettre, obéir. Or, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. On va parler du non-consentement, peut-être, dans cette vidéo ? Non, on ne va pas en parler. De l'homme de paille, du code justinien, du droit maritime ? Non, on ne va pas en parler. On ne va pas mettre des siècles à se sortir d'une domination pour, en quelques dizaines d'années, passer sous une autre qui est la même, si vous voulez mon avis. C'est la même que celle qui soutenait, celle qui est encore en place. Oui, moi, j'admets assez facilement que l'invasion extraterrestre a déjà eu lieu il y a fort longtemps et qu'elle n'est pas forcément uniquement visible. Et qu'elle peut être visible et non visible en même temps, si elle veut, parce qu'elle peut changer. Suivant lesquelles ? Etc, etc. Enfin, ce n'est pas tout à fait le sujet, mais... Voilà. Parlons de l'état d'esprit des officiels, l'état d'esprit public, enfin, l'état d'esprit officiel des officiels. Actuel. Dans leur acceptation, comme quoi il y a des ovnis, oui, il y a des ovnis. Alors bon, maintenant, si les Américains l'ont admis, je ne sais pas où on en est où, en France. Parce qu'il y a longtemps, il y a eu le rapport cométa, c'était déjà admis, quoi. Nous, on l'avait déjà admis. Donc maintenant, là, ils vont nous faire un plan fesse-mandalé, ou quoi ? Hein ? Ah ! Oui, il y a 30 ans qu'on connaissait ça. Non, 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 on vient de le découvrir. Non, 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 non. Rapport cométa. Il y a un phénomène ovni et qui mériterait attention. Pour le moins. En attendant, c'est lui qui fait attention à nous. Mais bon, on peut équilibrer un peu. Donc, est-ce qu'ils vont nous dire quoi ? Qu'ils ont redécouvert en 2019 ? Bon, ils admettent de travailler dessus depuis 2005 à peu près. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils ne le disent pas ouvertement, mais ils nous font admettre qu'effectivement, l'armée nous cache des choses et nous ment. Puis qu'un beau jour, il dit bon, maintenant, on arrête de mentir et puis vous la fermez, vous n'avez rien à redire. On fait ce qu'on veut, on est l'armée. Vous comprenez ? Ou pas ? Mais c'est incroyable. L'armée, c'est nous qui la créons, qui la finançons, qui l'autorisons dans la tête de tout le monde, a priori. C'est très loin d'être là, c'est le cas. En fait, l'armée nous autorise à vivre en ce moment, depuis 1955. Depuis qu'elle s'est fait infiltrer de manière un peu plus pointue. et que ça a donné lieu à quoi ? À la poursuite du royaume, de Reich, par exemple, sur Terre. Ça a donné lieu à la mainmise des complexes militares-industriels sur toute la vie sociale. Comme il y avait aussi déjà mainmise sur la spiritualité par le biais de religions qui elles-mêmes sont aussi infiltrées. Qu'il y a le biais infiltratif extraterrestre dans notre médecine. Je me perds dans mes phrases. Ce qui fait que du coup, il faut tous qu'on soit vaccinés, qu'on subisse des trucs. En plus, la nature ne suffit plus. Et en plus, ils mentent. Ils nous mentent. On a la lucidité, la conscience, la logique à leur opposer. Et eux, ils sont des lois. Il y a une loi qui va bientôt interdire aux pommes de tomber. Je vous le dis, moi. Ou peut-être même de tomber dans les pommes. Mais enfin, bon. On va nous faire suivre leur concept. On va nous faire obéir à leur technologie. Oui, alors on a la technologie pour nettoyer toute la planète. Bon. Puis maintenant, il va falloir contrôler les dégagements, par exemple, les dégazements, les déchets, ou ceci ou cela. Donc, hop, Smart City. Contrôle de la consommation et soumission à l'intelligence artificielle. Vous voyez ? Mais il n'en est pas question. On n'a pas besoin de ça. Je ne sais pas. Au lieu de devoir mettre du double vitrage pour résister au vent et au bruit d'une éolienne que je viendrai construire devant ma maison, je préfère ne pas construire d'éolienne devant ma maison. Par exemple, comment dire ? Surtout si je n'ai pas besoin d'une éolienne devant ma maison. Mais surtout, ce n'est pas moi qui ai décidé de la construire là. Surtout si ce n'est même pas bon de la construire là. Pour des raisons telluriques, par exemple. Entre autres. et surtout si ce n'est pas un appareil idéal. Si c'est un genre foutage de gueule d'énergie renouvelable qui n'est pas renouvelable, qui pollue et qui fournit très très peu par rapport aux énergies Tesla ou à ce que vous pouvez développer avec Scherberger, avec Minalto, avec le SEG de John Searle, avec tellement de genres de batteries cristallines. je ne sais pas, il y a plus de 5500 brevets d'énergie libre et surnuméraire, de génératrices surnuméraires. Vous leur mettiez un watt dans le corps et elle vous rend plus qu'un watt. Vous gagnez, vous gagnez. On ne sait pas encore expliquer. Les scientifiques ont leur possession des machines dont ils ne savent pas expliquer le fonctionnement. D'ailleurs, en général, ils ne savent pas les faire fonctionner. et quand ils savent les faire fonctionner, ils savent plus les arrêter. Ça, c'est excellent. Il y a une machine Dale Pond sur laquelle fait une conférence Dale Pond. Ça lui a été un système mis en place par John Kelly et ça s'écrit K-E-L-Y je crois ce coup-ci. Ou K-E-L-Y ou je ne sais pas. C'est un John Kelly physicien qui s'occupait de résonance. On est là au début du dernier siècle. à peu près officiellement il me semble. Bon. Voilà. Plus de 5500 brevets qui nous serviraient à nous passer du pétrole, du gaz, de l'électricité tel qu'on l'a aujourd'hui, du nucléaire, de nos dépendances, des arrogances des militaires et en fait des lobbies. C'est des lobbies parce que personnellement les gens de la planète n'ont en général rien contre ceux qui viennent de l'autre côté de la frontière. Au contraire, au bout de certains temps, c'est plus ou moins leur famille aussi. Ils ont des cousins d'un côté, de l'autre, enfin bon. Je ne vois pas pourquoi on se fait la guerre, en clair. Surtout qu'on ne possède que peu de choses sur cette terre. Et en plus, si on les possède, soi-disant. Bon. Ce n'est pas le sujet. Il est bien clair qu'en fait, si on ne nous dit rien de tout ça, de la vérité, de tout ça, c'est parce que toutes ces entités, ces forces, celles qui nous contrôlent, celles qui contrôlent, celles qui nous contrôlent, sont malveillantes. Les unes avec les autres, les unes entre elles, elles ne connaissent que ça. Sinon, la situation évoluerait, elle évoluerait en mieux, pour le moins. Elle pourrait évoluer en une semaine, donc je ne vous explique pas en 5000 ans comment elle aurait dû évoluer. Mais très bizarrement parlant, il y a des cycles répétitifs comme ça qui amènent à chaque fois qu'un groupe se trouve à devenir technologiquement et intellectuellement aussi assez clairement avancé, assez lucide, ils se retrouvent embourbés dans un conflit qu'ils ramènent à la jetière. Bravo pour nourrir des banquiers. Bon, et alors tous ces petits gens là en cravate comme ça qui me regardent avec dédain, mépris et aucune bienveillance en général quand ils me croisent parce que je n'ai pas la même tête qu'eux, que je n'ai pas le même aspect ou que je ne revendique pas les mêmes affinités qu'eux. Est-ce que ce petit monde là va faire son auto-critique qu'un de ces quatre ? Non, parce que pour l'instant là, il bénéficie du fait que j'ai été extrêmement bien élevé, poliment et calmement, doucement, vous voyez ? Comment dire ? Je rectifie pas les rotules finalement en fait. Par contre, j'ai de plus en plus envie de passer au marbre après et puis de les finir de finir leur volume comme on dit. Enfin, je rigole un peu quoi. Quand est-ce que ces gens-là vont faire l'auto-critique ? Quand est-ce que ce comte qui dit qu'un enfant peut déclarer que finalement, effectivement, le roi est nu va lancer une mode de effectivement le roi est nu ? Tout le monde dit ah, c'est ça, j'hallucinais donc pas, il est vraiment nu. Mais on a le droit de le dire alors aujourd'hui ? C'est ça, ce grand courage-là qu'ils ont là, cette grande puissance ? Moi bon, je ne suis pas en train de vous faire la morale, nous ne m'éconnons pas. Je fais un peu de l'ironie, améliorée, bon, j'arrête d'ailleurs parce que ça doit être un peu lourd. Non, elles ne sont pas bienveillantes, même entre elles. Donc, M. Ruggiero M. Santilli, qui est quand même PDG et chef du département de sciences des énergies de l'éclair, la corporation des énergies de l'éclair, ou du tonnerre, plutôt du tonnerre. Donc, il nous rappelle que nous, les humains, nous croyons que tout ce qui existe, c'est ce que nous pouvions voir avec l'aide de nos yeux et de nos instruments optiques. Eh bien non, les choses ont changé maintenant car nous avons établi l'existence d'entités que nous voyons là à l'écran. Ce sont les photos du professeur Santilli. Alors, vous pensez qu'il y en a, alors je ne peux pas vous les expliquer. Bon, c'est des photos qu'il prend dans la basse atmosphère terrestre avec certains appareils optiques aux lentilles particulièrement concaves qui est à l'envers des anciennes qui étaient convexes, semble-t-il, ou si les anciennes étaient concaves, maintenant il n'est pas concave, on est compris. inversement à l'Élysée de Versailles et qui lui permet de voir divers genres de déplacements d'énergie dans l'espace. On va dire ça comme ça. Donc là, évidemment, il y a soit une double photo, soit un corps double. Toutes ces entités existent dans notre environnement terrestre. Elles sont complètement invisibles à nos yeux et même aux instruments optiques conventionnels. Là, on a une belle épreuve à l'image. Je suppose quand même que c'est une seule entité qu'on prend à divers moments qui est en train de se déplacer. Je ne sais pas dans quel sens elle se déplace et si elle laisserait une trace parce que c'est quand même très étrange. Un agrandissement encore plus agrandi. Ces découvertes nous ouvrent de nouvelles portes sur le futur. Elles pourraient même dépasser notre imagination enfin actuellement. Voici une autre épreuve. Donc, ils appellent ça des entités terrestres invisibles du premier type. ITE-1. Voici une autre épreuve. D'ailleurs, ça, c'est le ITE-2. Voici une autre épreuve du ITE-2. Il ne se sert pas d'énormes télescopes pour voir ça. Il a là de... Enfin, il les a disposés en binoculaire si on peut dire et ce sont des fûts à peu près d'un mètre. Même pas. À peu près. Enfin, en tout cas, ça ne va pas à 140. Donc, il nous fait une petite pub pour son entreprise Sander Energy. Il fait un petit rapport avec l'idée comme quoi il existe aussi un groupe qui s'appelle Sander Bolt Project. C'est justement ceux qui s'occupent de l'univers électrique auquel je fais assez souvent référence. Mais là, en l'occurrence, il dit non, c'est juste une sorte de synchronicité puisque, voilà, j'ai appelé mon entreprise Sander Energy, à la découverte des entités invisibles dans notre environnement terrestre. Ils sont installés en Floride. Donc, il paraît que le docteur Santilli a travaillé depuis 40 ans ou 50 ans sur la recherche de l'antimatière et qu'il a quasiment développé des notions mathématiques à sa manière, une sorte de langage mathématique qui sort du modèle standard. Et voici une autre épreuve à l'écran. On dirait que c'est les ITE2. Et je voulais faire un petit encart. s'il est en train de développer des modèles mathématiques hors des normes standards actuelles, académiques, comment dire, est-ce qu'on ne rejoint pas le même propos que William Tompkins qui disait que tout ce qu'on apprend dans l'université est faux à 90% et que eux, dans leurs écoles particulières et leur boîte à la recherche particulière, des black projects, des skunk work, des projets secrets, etc. Vous savez, le secret dans le secret dans le secret dans le secret et le technique dans le technique dans le technique. En fait, toujours est-il qu'ils avaient adopté une physique à six dimensions qui leur avait permis de rectifier les erreurs qu'il y avait dans les divers théorèmes d'Einstein et autres. Voilà. Et ce qui leur avait permis en 1995 ou 1998, enfin en tout cas à Ben Rich de pouvoir dire qu'ils avaient de quoi ramener E.T. à la maison que tout ce qu'on pouvait imaginer, ils l'avaient déjà en 1998. Je n'ai pas envie de crier parce que là, c'est le matin et puis il y a des mimines qui dorment. Mais j'ai envie de hurler que ça fait déjà un minimum 20 ans en plus de manière officielle parce que, je ne sais pas, Ben Rich, c'était quand même le PDG des skunk work des Black Project de Luchid Martins. Puis il y a aussi son pote John Wood, Bob Wood, avec lequel qui a fait une interview commune avec William Tompkins et dans lequel ils admettent couramment énormément de choses que Tompkins admet, notamment la présence de Ziti et pas sympathique et à la tête des entreprises de guerre dans lesquelles elle embauche l'humanité en fait, vous voyez, dans ses rêves de conquête et de gloire sur la galaxie. Alors, quelles sont ces entités-là ? Est-ce qu'elles viennent d'Orion ? Est-ce qu'elles viennent de Sirius ? Est-ce que Sirius n'est pas justement la partie qui lui est résistante et contre laquelle elle veut nous engager ? Ça, maintenant, je dois dire que là, je fais un petit peu une extrapolation. Là, on se sert de tout, on se sert des matériels de West Bendray, on se sert des arturiennes, des pléiadiens, c'est un peu de tout le monde là, on dirait. Et ça fait longtemps que je n'ai pas jeté un œil aux références de Seth, S-E-T-H, Seth Speak, c'est un channeling particulier par Carla Ruckert, je crois. je ne suis pas sûr, je crois. Oui, c'est peut-être bien, ce n'est pas la loi de la fin, c'est Seth Speak et ça a l'air très très fiable. Pouf, grave. Bon, toujours est-il. Ce monsieur admet que la découverte du docteur St-Hilly est la plus grande découverte depuis les avancées de Copernic. L'idée qu'on n'est pas seul dans l'univers. Bon, ce n'est pas St-Hilly uniquement qui dit ça, en fait. En tout cas, là, on a des évidences physiques, des évidences d'épreuves physiques. En tout cas, des épreuves photographiques physiques. Donc, le professeur St-Hilly a décrit mathématiquement et photographiquement l'antimatière et il n'a pas juste rajouté un signe moins devant la quantité de matière, dans la notion de matière telle qu'on le faisait avant. Il a élaboré tout un concept et des langages mathématiques qui expliquent la chose. Donc, il a évidemment aussi développé une nouvelle forme de télescope dont je vous parle depuis tout à l'heure avec les lentilles. Il a amené la lentille au bout du petit lard. Il avait fumé. Pardon. Et M. George Gaines qui appartient aussi à la corporation des founders énergies qui en est président et COO je ne sais pas trop ce que ça veut dire. COO chief organizer aucune idée. Admet que ce télescope nommé centilis est fabriqué pour détecter l'antimatière dans l'espace profond. Mais ce qu'ils entendent par antimatière c'est une entité avec des caractéristiques qui sont les opposés exacts de la matière ordinaire. Et alors là ils nous mettent un petit schéma très explicatif. Si on avait un rayon de matière ici à droite un rayon d'antimatière tel que décrite par centilis ici à gauche décrite et conçu à gauche et bien au passage dans l'eau le rayon de matière diffracterait de manière normale d'un certain angle et le rayon d'antimatière diffracterait du même angle mais de l'autre côté en symétrie. Donc là ça concerne l'indice de réfraction de la lumière. Voici maintenant un diagramme des télescopes. Alors le télescope conventionnel si on peut dire selon Galilée avec ses lentilles conventionnelles qui sont convexes c'est-à-dire bombées. Et en dessous le télescope centilis avec ses lentilles concaves c'est-à-dire creuses. Ces deux formes de lentilles permettent d'avoir une focale au même endroit dans la longueur du tube. Donc puisque cette antimatière a des propriétés inverses de la matière dans un télescope Galilée normal la lumière vient se focaliser dans le tube tandis que l'antimatière elle viendrait se répandre sur les parois du tube et ne se focaliserait pas dans le tube. Donc en passant dans des lentilles concaves au contraire vu que ses propriétés sont inverses au lieu de se retrouver dispersée telle que le fait la lumière de la matière normale elle la lumière de l'antimatière se retrouve focalisée. et permet d'être perçue. Il reprend quand la lumière de l'antimatière passe à travers la lentille concave elle est donc focalisée et elle produit des images qui peuvent être enregistrées par une caméra digitale. La lumière ordinaire se serait dispersée par ces lentilles. Avoir ces clichés on pourrait se demander si ce n'est pas des artefacts d'observation mais quand on regarde le curriculum vitae du professeur Santilli on se dit que ce n'est pas le genre de type à faire des artefacts et à ne pas le remarquer. En deux mots c'est une pointure. Il a produit au moins une douzaine de livres il a des récompenses dans tous les sens et philosophiquement il va à l'opposé du mainstream de la pensée commune de la science académique quoi qu'adémique ce qui va tout à fait bien avec ses études sur l'antimatière. Donc vous voyez là un de ces dispositifs pour faire ses observations et c'est c'est à peu près justement à cette hauteur là qu'il les capte c'est dans la basse atmosphère en tout cas en général si j'ai bien bien suivi. Et là quelque part on voit on voit la terre on voit l'atmosphère là-haut au-dessus alors bon je ne peux pas vous expliquer comment il prend ça ça c'est une photo donc tirée d'un film d'une caméra particulière. Donc il faut bien comprendre qu'en ce moment le professeur Santilli est en train de se battre en justice et il pose des procès à tous les autres scientifiques qui essayent de le ridiculiser et de décrédibiliser son nom et son travail il les met en procès ben il a bien raison je trouve ça géant moi alors là c'est un petit conseil que je donne à tous les antivax par exemple et à tous les ceux qui sont pour dénoncer la présence de chemtrail et donc d'accepter leur existence c'est de mettre les autres en procès tu me traites d'abruti mais toi tu ne connais rien et tu me traites d'abruti c'est de la diffamation on appelle ça comment là il n'y a pas un petit nom tordu pour désigner ce genre d'attitude l'abruti qui se moque des autres aux Etats-Unis les victimes des vaccins commencent à gagner leur procès contre Big Pharma ça va mettre 20 ans cette information à traverser l'Atlantique là ou bien ça va mettre encore plus longtemps que le pizzaguette où on essaie d'empoisonner toute notre jeunesse pour qu'on se tellement abruti après que même le pizzaguette on ne le verra plus c'est quoi là le plan il faut nous le dire tout de suite parce que on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord du tout ni pour obéir ni pour se soumettre et encore moins des ordres débiles dangereux criminels on n'est pas d'accord je soutiens le professeur Santelli tiens on dirait qu'il a pris aussi ce genre de type d'entité je ne sais pas si c'est de l'IT1 ou de la 3 celle-là peut-être aucune idée en tout cas I pour invisible T pour terrestriole et E pour entité donc entité terrestre invisible c'est même pas une Ziti alors on est encore quand même là ce coup-ci je peux essayer de l'imaginer et il y a un artefact quand même dans cette photo à mon avis il y a un phénomène parce qu'on a suggéré ici la même empreinte qu'au-dessus on n'a pas une symétrie on a voilà j'ai pris un tampon en haut il y a beaucoup d'encre et paf il me l'imprime bien et en bas il me l'imprime moins bien vous voyez le genre je pense qu'il a dû prendre aussi ce genre d'entité-là sur internet on voit souvent cette image-là je pense que c'est parce qu'il était de l'autre côté de la baie alors là je ne sais pas où Chicago aucune idée aucune idée c'est pas Seattle à priori ni New York bon et c'est pour exprimer le fait qu'il l'a pris juste dans l'atmosphère au-dessus Galiléo a inventé son télescope pour photographier l'espace profond mais on sait aujourd'hui que son télescope est aussi utilisé pour toutes sortes d'observations terrestres notre télescope est essentiellement la même chose parce qu'il était originellement conçu pour la détection dans l'espace profond pour des galaxies d'antimatière soit disant profondément cachées dans l'espace profond mais nous avons découvert que notre télescope peut détecter des entités qui sont dans notre environnement terrestre complètement invisibles auparavant à nos yeux à nos anciennes binoculaires et autres télescopes style Galilée mais qu'on peut parfaitement les percevoir par des caméras attachées à nos télescopes nous avons découvert au moins deux types de ITE le premier type aussi appelé Dark IT donc ITE sombre consiste essentiellement en entités qui laissent une image noire ou sombre dans le fond de caméras digitales qui sont reliées à notre système binoculaire le deuxième type d'ITE ITE2 qu'on va appeler les ITE brillantes consiste essentiellement en entités qui laissent cette fois une image brillante dans le fond de la caméra digitale rattachée au télescope tout ça est très souvent visible sans aucun agrandissement donc nous pouvons voir grâce au professeur Santilli des entités sombres et des entités brillantes invisibles celui qui fait la vidéo n'en a pas encore vu d'image filmée mais on a des images statiques donc tirées des films ce qu'on voit ce ne sont pas des entités qui émettent de la lumière il dit qu'elles sont en train d'annihiler la matière et quand ça se produit il y a une production d'énergie un relâchement d'énergie il compare ça à une fusion nucléaire non en fait à une fission nucléaire lorsqu'on assiste à l'éclatement d'un atome et il y a un relâchement d'énergie sous forme de photons de rayons gamma alpha beta toujours est-il qu'elles sont brillantes et sombres ces entités elles laissent des traces brillantes et sombres parce que l'énergie qu'elles libèrent à cause du niveau d'énergie qu'elles relâchent ceci dépendant du type d'annihilation et du type de matériel qu'elles rencontrent et dont elles causent l'annihilation en quart c'est sa traduction à lui donc la présence de ces entités détruit la matière dans laquelle elles sont à méditer je ne sais pas si c'est la traduction du professeur Santelli c'est la traduction de celui qui a fait cette vidéo que je traduis donc ce n'est toujours pas le professeur Santelli qui va jusqu'à cette conclusion que je vais vous donner on peut même s'y voudrer que ces entités ont une intelligence le professeur Santelli est un scientifique qui a fait le MIT Massachusetts Institute of Technology à Boston je crois il a fait Harvard et d'autres instituts de pointe autour du monde et mon travail est de documenter l'existence de ces entités travail actuel en tout cas la question est qu'est-ce que c'est que ces entités ce qu'elles sont tout ceci devrait être répondu par notre gouvernement parce qu'il semblerait que ces entités sont en train de suivre des protocoles non autorisés de surveillance de nos installations civiles militaires encore alors je ne sais pas sur quoi ils se basent pour dire ça est-ce que c'est comme ce phénomène des archons qui en fait se rapprochait de l'antenne qu'ils avaient perdue lors d'une sortie spatiale et qui donc se rapprochait d'un objet qui émettait de l'énergie donc évidemment sur Terre les endroits où il y a des émissions d'énergie c'est plutôt les lieux où il y a des entreprises des réacteurs des choses dans le genre et donc est-ce que c'est pour cette raison-là qu'il les détecte a priori autour de ces endroits-là est-ce que c'est ce qui se produit je ne sais pas du tout il y a quelques élucubrations là ça ne me gêne pas trop je suis coutumier d'y fait il faut quand même que l'on fasse une connexion avec le Vatican avec les observations du télescope Lucifer qu'utilise le Vatican qui lui aussi utilise une biloculaire un système de télescope double donc le télescope Lucifer à Tucson dans l'Arizona dont se sert le Vatican alors il y a des gens qui disent c'est pas vraiment au Vatican bon toujours est-il que c'est peut-être à une entreprise porte non on va dire qui fait de la sous-traitance pour une entreprise jésuite qui fait de la sous-traitance pour le Vatican il me semble qu'il y a un truc dans le genre il est possible aussi que ces télescopes soient loués à d'autres universités que le Vatican mais bon toujours est-il qu'a priori le personnel qui habite là il signe quasiment une déclaration de non-divulgation on peut jamais savoir ce qu'ils observent et ils n'arrêtent pas d'observer des choses vous savez que le Vatican a admis que s'il y avait des itis il était prêt à les baptiser on est dans le dans l'orgueil la prétention et la dissimulation en même temps s'il y avait des entités 1370 je crois il y a déjà des écrits du côté de Strasbourg l'église locale a chopé un niti et ils sont en train de le torturer et ils vont le démembrer et le brûler je crois que c'était à la suite de multiples abductions de femmes dans le village un truc assez sérieux quoi donc 1370 ils savaient déjà qu'il y avait des entités et ils avaient déjà la méthode militaire américaine de discuter avec on le chope on le massacre et on le fait parler après mais bon il a avoué alors il a avoué en plus donc il devait parler la langue enfin c'est un cas assez bizarre donc le réalisateur de cette vidéo suppose que le Vatican observe l'antimatière depuis bien plus de 10 ans enfin quand je dis antimatière des entités d'antimatière depuis bien plus de 10 ans les mêmes que le docteur Santelli a pu voir dans son beaucoup plus petit télescope l'auteur de la vidéo pense qu'il n'est pas en train de regarder des entités transdimensionnelles quand on regarde les entités du docteur Santelli l'idée c'est qu'il va falloir faire très attention avec la manière dont la disclosure va nous être présentée car il est bien clair que le power that be l'élite au pouvoir ne va pas prendre le risque de perdre les rênes du contrôle qu'elle a sur la population mondiale et donc elle va encore ne pas nous décrire toute la vérité en tout cas l'auteur de la vidéo nous dit que l'escroquerie serait qu'on nous annonce qu'il y a une espèce dans l'espace une espèce très ancienne qui nous a créé qui revient voir dans quel état nous sommes dans quel état est l'élevage il reviendrait parce qu'ils sont inquiets du fait que nous allons nous détruire et qu'ils vont nous proposer les moyens de nous sauver la déception c'est que c'est le mensonge originel ça comme quoi on viendrait du jardin d'Éden encore non non il est même écrit dans l'Ancien Testament que l'homme il a pris la dame et le mis dans la jardin d'Éden la dame est créée la dame la dame la dame viendra après il est créé ailleurs alors il est créé dans un laboratoire quelque part dans un vaisseau spatial à mon avis à mon avis parce que c'est encore l'endroit le plus aseptique où il y a déjà tout le bateau pour faire de l'ingénierie génétique alors on prend un humanoïde sur terre on l'abducte on le travaille et on le renvoie en bas dans un lieu privilégié où on pourra le suivre c'est à peu près ça qu'il faut lire semblerait-il dans la bible originelle bon donc on n'est pas expulsé du jardin d'Éden enfin on n'est pas créé dans le jardin d'Éden on n'en est pas non plus expulsé on n'a pas de péché originel enfin tout ça s'est remis en cause vous savez c'est de très mauvaises traductions de ce qui avait été dit et qui était beaucoup plus concret factuel c'est dans cet état de physique là dans cet état de conscience là tu ne vas plus pouvoir te nourrir de prana il va falloir que tu manges un truc dans le genre donc la vie va être difficile maintenant c'est possible de le traduire comme ça on va dire en tout cas etc etc là j'ai pris qu'un des concepts du péché et voilà c'était un petit rappel des découvertes du docteur Santilli qui viennent rajouter encore quelques faisceaux de présomption dans le grand bouquet exopolitique je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour l'étude des entités terrestres souvent invisibles vieux disparus salut bon courage ciao 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 ciao